Dans la quiétude de l'étang de Diane, la récolte des huîtres commence. Jamal est aux commandes, Jean-Michel sur le pont. Les deux hommes sont en service commandé. Là on sort les pochons d'huîtres pour les amener à terre pour vous faire la commande. À la dernière minute on les sort. Demain matin c'est sur les étals des bagasins. Dix mois seulement dans ces eaux nourricières, on suffit à transformer les juvéniles en un produit délicat d'au moins 80 grammes. Elles sont bien grasses, elles sont bien pleines. C'est de la nostrale. Cette année c'est un beau produit. L'huître nostrale est le fruit d'un processus de production entièrement manuel, rythmé de contrôles réguliers qui garantissent sa qualité. Mais les austréiculteurs de Diane ont pu compter cette année sur une alliée de taille, la météo. La nature a été particulièrement généreuse, en tout cas pour notre activité. On a eu tous les éléments qui favorisent la croissance, c'est-à-dire du soleil, on en a eu beaucoup. On a surtout de l'eau douce et on a eu un peu d'agitation. Donc on a eu du plancton, donc on a eu une croissance qui est très belle. On a des produits qui sont, ça fait bien une dizaine d'années qu'on n'avait pas un produit aussi exceptionnel. De l'étang à la chaîne d'emballage, cette exploitation emploie 18 personnes en décembre. Au plan commercial, c'est la période la plus importante de l'année. On a beau essayer de changer un petit peu les choses, les habitudes alimentaires, on ne les change pas rapidement. Et considérer que depuis des décennies, 50% du chiffre d'affaires se font au mois de décembre. Et on ne peut pas faire autrement. Cette saison, l'herpès virus a épargné les temps de Diane. Mais la menace que fait planer cette maladie sur les élevages depuis une décennie a incité cet ostréiculteur à réduire sa production à 50 tonnes d'huîtres. Elles seront vendues au détail 8 euros le kilo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501